On ne peut pas s'extasier de la présence de Messi aux JO à Paris ? Écoutez, avant le coup, je disais que c'était une bonne idée. Franchement, pour les JO, l'image des JO, fantastique. C'est tombé du ciel que Léo Messi vienne bonifier le football. Et je n'ai rien contre l'image de Léo Messi, ce qu'il a fait dans le football, le plus grand joueur de la planète foot. De tous les temps. Peut-être de tous les temps, en effet. Donc on peut avoir tous les superlatifs sur lui, il n'y a pas de souci. Là-dessus, il a tout mon respect. Et encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent parler et critiquer Léo Messi. N'empêche qu'une fois que tu as dit ça, et que tu respectes le joueur et l'homme et sa carrière, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et j'ai l'impression que certains ont déjà la mémoire courte. La mémoire courte, pourquoi ? Parce qu'il a mis des tirs depuis qu'il est parti. Comme par hasard, des tirs au Paris Saint-Germain, des tirs à la France, des tirs à Paris. Aux embouteillages ? Aux embouteillages, à sa vie privée, tout ça. Oui, c'est un désastre de vivre à Paris et de vivre en France. Il n'a pas été reçu comme il le devait, apparemment. Alors que pas du tout. Il a été mis au-dessus de la tour Eiffel, comme Neymar, comme d'autres. Et ça, le respect, je pense que tous les Français, et pas que les Parisiens, tous les Français l'ont eu quand Léo Messi est arrivé. Et en retour, tu attends aussi que le respect soit réciproque. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Déjà parce qu'il n'a jamais mis en avant le pays. Paris, au contraire, que des critiques. Quand il a pu se barrer sur des jours de repos, à chaque fois, il le faisait. Il n'a jamais profité de Paris. Derrière, quand il part, il met des tirs au Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, parce que ses prestations n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'on espérait. On a vu très bien, et il aurait dû s'en rendre compte très vite, qu'il a été pris au Paris Saint-Germain et qu'il a signé au PSG, lui, pour briller à la Coupe du Monde. On l'a très bien compris que c'était un terrain d'accueil où, financièrement, il faisait bon vivre. Il n'y avait aucun club qui lui donnait ce que le PSG lui a donné pour venir pendant deux ans et marcher sur le terrain. Mais il a été intelligent. Au moins, il ne s'est pas caché. Il a préparé sa Coupe du Monde, qu'il l'a réussi à merveille, pas de problème. Derrière, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le fait qu'il est champion du monde, qu'il n'a pas été célébré correctement par les Français ? Oui, mon con, tu as battu l'équipe de France en finale. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'on ne va pas te dépiler le tapis rouge. Mais quand même, il a eu une aide-honneur et il a eu un trophée pour le féliciter de ce qu'il avait fait. Mais lui, rien. Il n'a rien donné. Et moi, je te dis juste en tant que Français, Parisiens et Français, le revoir ici, faire le beau avec l'Argentine, tant mieux pour lui. Mais j'ai envie de dire, les gars, s'il y a un moyen de contester le fait que Léo Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Je ne dis pas qu'il faut être violent, mais sifflez-le quand il sera sur le terrain pour lui montrer que nous, on est très mécontents de l'image qu'il a donnée du Paris Saint-Germain, de Paris et de la France. Et il va revenir avec le maillot de l'Argentine, tant mieux, mais pars du principe que ça ne va pas être tapis rouge comme ça a été il y a trois ans quand tu as signé au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je te dis, tant mieux, et j'espère qu'il le fera. Mais j'ai mon petit doigt qui me dit qu'il va, vu qu'il est assez malin quand même, il va faire la part des choses. Il ne va pas venir parce que c'est Paris ? Je pense que si... Quand même, s'il peut avoir une médaille olympique avec ce pays. Ça ne sera pas le même public. Il a eu la Coupe du Monde, il a eu la Coupe du Monde. Non, ça ne sera pas le même public. Et encore une fois, ce n'est pas les valeurs du sport, c'est encore moins les valeurs de l'olympisme. D'accord ? On est d'accord ? Il n'y a pas de souci. Sauf que, je suis désolé, là ça dépasse. Parce que les valeurs, encore une fois, c'est donnant-donnant. Tu peux avoir des valeurs de respect, mais respecte les gens. Respecte les... Tu ne tiras pas le sifflet quand même, Jérôme ? Ah mais moi, oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, j'irai avec mon sifflet. Je sortirai mon sifflet d'arbitre. Voilà, parce qu'en sifflant avec mes doigts ou mes lèvres, ça ne sifflera pas assez fort. Je peux vous dire, non, non, mais blague à part, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'il n'a pas donné. D'accord. Et il a été reçu comme un génie, quoi. Parole à la défense. Quelle vie merveilleuse est celle de Jérôme Rotten, faite toujours de rancœur, de haine, et de revenir sur des épisodes passés. Ah mais on oublie, ben oui, il faut mieux oublier. Et déjà... Il nous a pissé dessus, il faut ouvrir la bouche et dire que c'est bon. De nous parler à la question, est-ce que la présence de Messi aux Jeux olympiques serait une bonne chose ? Il nous a parlé des frasques de Messi que j'ai suivies. Ça ne m'a pas empêché de dormir et ça ne m'empêche pas de dormir aujourd'hui. Des frasques de Messi lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. de son insuffisance dans son investissement. Mais là, on ne parle pas du Paris Saint-Germain et de Messi. On parle de Messi aux Jeux olympiques. En France, à Paris. Donc, de Messi en France. À Paris. Moi, Paris, si tu veux. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs de football au Stade de France. Il y en aura quelques-uns, peut-être, ou au Parc des Princes. Oui, c'est au Parc des Princes. Mais la finale, ce sera peut-être France-Argentine, Bappé contre Messi. Ce serait énorme. Et donc, Bappé, cela dit, le football est suffisamment pris. C'est moi qui vais lui donner à manger le jour du match, je te le dis. Le football. Parce qu'il faut faire un peu d'histoire pour les Jeux olympiques. Et à juste titre, le rapporteur a dit, ce n'est pas une date FIFA. Vous vous rendez compte que la FIFA, la FIFA, ces merveilleux dirigeants de la FIFA, considèrent les Jeux olympiques comme une sous-compétition. Ça, ça m'a toujours... C'est dingue. Ça m'a toujours étonné. C'est le seul sport, d'ailleurs. C'est le seul sport où le football est une sous-compétition où, évidemment, ce n'est pas une date officielle. Et on fait des équipes de briques et de brocs de 23 ans, de moins de 23, avec trois joueurs de plus de 23 ans. C'est épouvantable pour le football. Et j'aimerais, moi, une fois, de temps en temps, puisque M. Rotten le dit toujours, et M. le juge aussi, d'ailleurs, à juste titre, dit, le football, le footballeur, j'aimerais que les footballeurs tapent du poing sur la table et disent, les Jeux olympiques, c'est une compétition majeure et c'est la meilleure équipe de chaque nation qui doit aller aux Jeux olympiques. Point final. Alors, auparavant, c'était les amateurs contre les faux amateurs de l'Est. Donc, aujourd'hui... Alors, maître, bravo, mais quel rapport avec Lionel Messi ? Si les grands joueurs... Comment je vais trancher ? Si les grands joueurs veulent jouer les Jeux olympiques, c'est par leur présence que la FIFA, à un moment donné, devra se poser la question. Voilà. Donc, il faut Messi aux Jeux olympiques, selon vous. Monsieur le juge, il faut trancher cette affaire. Comment la trancher ? Puisque, Jean-Michel, tu n'as pas parlé de Messi. Tu n'as parlé que de la FIFA, que de la... Non, mais est-ce qu'il faut aller siffler Messi ? Mais non, mais non, parce que ça n'a rien à voir avec le championnat de France. Donc, c'est Jean-Michel qui a gagné ? Non, 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 c'est un peu Jérôme. Tu vas le siffler parce que tu... Si vraiment tu supportes le Paris Saint-Germain, tu vas le siffler parce que... Mais qu'est-ce qu'il va foutre le Paris Saint-Germain ? Mais oui, parce qu'il y a certaines choses que tu... Même que tu t'appelles Messi ou autre, tu n'aurais pas dû faire. À un moment donné, tu respectes ton public qui est le plus grand joueur au monde. Et là, c'est une chance pour les Jeux ou l'Épique. Bravo, messieurs. Bravo. Non, mais qui ne rêve pas ? Allez siffler, mais j'aurais aimé de faire les JO. Je me demande de qui vous allez applaudir dans votre vie. C'est le siffler, mais j'aurais aimé. Mais Jean-Michel, arrête un peu tes bêtises. Bravo, Jean-Michel. Mais comment tu peux dire ça ? Pendant deux ans, il s'est traîné sur le terrain au Parc des Princes. Mais comment tu peux dire ça ? Non, mais franchement... Je ne t'énervais pas. Non, mais si, je m'énerve parce que... Non, parce que Messi, il a été adulé ici. Il a été reçu au-dessus. Mais par la France, tout simplement, dans tous les clubs, dans tous les stades où il est passé, il a toujours reçu, à part Marseille, parce qu'il y a le contexte qu'il fait, il a toujours reçu une ovation, une haie d'honneur et tout ça. Tu ne peux pas avoir un petit mot sympa, toi, en partant pendant ta période, sur les Français. Non, la preuve, c'est que je ne sais même pas si en français, il sait dire bonjour en deux ans. Non, 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 non.